Ok, alors ce qu'on va voir en fait c'est aujourd'hui, on est arrivé dans ce cours qui suit les cahiers du Derer Yichut de Rav Morgenstern, on est arrivé presque à la fin du second cahier, il reste encore quelques pages, mais on ne va pas les faire maintenant, on ne va pas les faire tout de suite parce que je trouve que c'est plus, en fait il rentre là-bas dans ces dernières pages, des avodotes très 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 pnémies, mais je pense que c'est mieux de commencer par le troisième cahier et peut-être revenir plus tard là-dessus, je pense que ça va permettre d'asseoir quelques bases avant, en fait si vous voulez c'est rangé dans ces cahiers, parce que c'est des cours qui ont été dit à divers moments, mais ce n'est pas forcément progressif en tant que tel. Par contre là les dernières pages du dernier cahier font appel à des choses très très intérieures, je pense que c'est vraiment la voda des tzadikim, alors je ne sais pas, moi je me sens un peu doucement, on va reprendre plutôt les bases qui sont marquées au début du Derer Yichut de Folek Gimal, mais c'est évidemment des tzadikim aussi qui sont très intéressants et qui vont permettre de reposer déjà la base non seulement de l'étude de la Kabbalah, mais aussi de la avoda de la Kabbalah, puisque c'est de ça dont on parle, on ne parle pas simplement d'un niveau théorique et d'études, mais pour arriver à quelque chose de pnémie d'intérieur, de méditatif, etc. Ok, alors on va y aller, on attaque, voilà, c'est là. Ok, alors on est Derer Yichut de Folek Gimal. Alors, le premier point, on peut en dire encore, voilà, comme ça tout le monde va bien. D'abord, la Kabbalah, elle se distingue généralement en deux ou en trois grands volets. En réalité, il y a plus que ça, il y a Shemone-Sharim, il y a huit portiques, il y a plusieurs manières de classifier les choses, mais ce qui est marqué dans Le Gmarin, c'est qu'on parle en général de Maase-Bereshit et Maase-Merkava, et aussi ce que les Ramis m'appellent le Sodaibour. Alors, avant de traduire ces termes, on va laisser, on va les traduire, mais après on va voir que ce n'est pas la traduction qui nous aide le plus, c'est plutôt ce qu'il va nous dire sur ça. Le Sodaibour, ce n'est pas le Maase-Bereshit ? Alors non, c'est encore autre chose. Sodaibour, il y a plusieurs manières de le comprendre. Alors d'abord, on va expliquer. Maase-Bereshit, ça veut dire a priori l'œuvre de la création. Le Maase-Merkava, c'est ce qui décrit le chariot divin et le Kisarkavod. Et le Sodaibour, c'est le secret, en fait, de… Il y a une manière très exotérique de le comprendre, qui est la manière de compter les jours et les rotations des astres, et donc tout le côté astronomique qui permet, entre autres, d'établir un calendrier basé sur à la fois une dimension solaire, à la fois une dimension lunaire. Et on parle du Yibour Ashana. Le Yibour Ashana, c'est ce qui permet en fait d'unifier ou de rectifier le calendrier pour que le Soleil soit en rendez-vous avec la Lune. C'est-à-dire pour que le calendrier d'une eau solaire puisse tenir le coup sans être trop décalé, sans être décalé du tout, même en vérité. Puisqu'il y a un recentrage en permanence dans plusieurs cycles, un cycle, ce qu'on appelle le Marzor-Katan, qui est un cycle de 19 ans, où sur 19 ans, sur 19 années, il y en a 7 qui ont un mois supplémentaire. Et ces calculs s'appellent parfois le Sodei-Bour. Mais au niveau kabbalistique, on va voir que ça veut dire autre chose. C'est-à-dire quelque chose de pourvant. Dans ce derrière-là du temps, il y a aussi toute une explication qui est donnée par exemple dans les Chilin-Chikung-Nuram-Pran, qui explique que le Sodei-Bour, en fait, c'est le secret du temps et le secret de la gestation du temps telle qu'elle est enracinée en quelque sorte dans les schémas takedoshim, dans les noms kadosh. Ces schémas takedoshim, ils permettent de décrire après le temps, ils en sont la source. Ça, c'est une manière d'expliquer. Mais ici, on va voir quelque chose de différent, de complètement différent. On va voir ces trois niveaux de Bereshit, Merkava et Yibour comme trois degrés, comme trois niveaux de compréhension de la Kabbalah et du divin, en fait. Alors, on va le faire directement dans le texte, c'est plus simple. Chokhmat takabala nikhleket les shalosh chokhmat. Il y a trois sciences, trois sagesses dans la Kabbalah, trois niveaux. Arishonaïma, c'est Bereshit, la première c'est Mereshit Bereshit, la seconde c'est Merkava et la plus élevée, c'est ce qu'on appelle Chokhmat takibour, la sagesse du niveau, la science de la gestation littéralement, mais ce monde va prendre une autre dimension telle que l'Europe va l'expliquer maintenant. Alors, Dargat rishona, il y a Dargash el-Rov l'omne à Kabbalah. Donc, le premier niveau, ce qu'on appelle Mereshit Bereshit, c'est en général ce qu'on fait quand on commence à étudier la Kabbalah. Et la plupart même de, on va dire, la grande majorité de l'étude de la Kabbalah va demeurer dans ce niveau qui s'appelle Mereshit. C'est quoi ? La définition est donnée. Je vois Amu Sagin, Shebekidva Arizal. En fait, ce sont les notions qui ont été décrites par le Arizal, pas seulement par le Arizal, mais disons qu'aujourd'hui, c'est surtout étudié dans les textes du Arizal, qui décrit ce qu'on appelle la Ishtal Shilu Talolamad, c'est-à-dire l'enchaînement des mondes et le déploiement ontologique des mondes. Donc, cette connaissance des Olamod, des Sephirot, plus les Kavanot qui vont avec, ce qu'on appelle les Kavanot Adfilot vers Mitzvot, les intentions sacrées, les sens profonds des Tfilot et des Mitzvot. Alors, ça, c'est Amasé Lereshit. Si on étudie le Etzrayim, on étudie Shara Kavanot, par exemple, on étudie ces Sepharim, on les apprend, on est au secte dans le Maasé Bereshit. C'est-à-dire, en fait, c'est le Maasé Bereshit parce que c'est l'univers, l'univers tel qu'il a été créé par Dieu, en quelque sorte, et comment nous, on s'associe avec lui à travers les Kavanot, on s'associe avec ce monde, en fait. Mais ce niveau est en fait un premier niveau. Étudier tout ça, c'est un premier niveau. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Alors qu'après, on va voir que même les secondes niveaux, les troisième niveaux, vous n'êtes pas obligés de connaître forcément tous les détails pour y arriver. Mais ça s'appelle un niveau qu'on appelle Vak. Vous vous rappelez, on a déjà vu ce terme-là. Vak, ça veut dire, Vak et Tzavot, les six Sephirots inférieurs, on va le traduire comme ça. Dans les Sephirots, on a toujours trois Sephirots supérieurs et six ou sept inférieurs, on ne peut pas mal entrer dans les détails. Mais dans le langage des Kabbalistes, cette expression Vak veut dire le côté inférieur des choses, chez la Torah Taqabala. Donc c'est le côté inférieur, le côté extérieur. La première chose avec laquelle on rentre en contact, ça s'appelle Vak. Vous voyez, tout ça, c'est deux petites lettres qui veulent dire cette idée-là, c'est-à-dire la première approche, la première, c'est Vav Ketzavot, c'est l'extériorité. Chez la Torah Taqabala. Deinu, chitsenyu Taqabala. Il a dit, non, c'est l'extériorité de la Kabbala. Donc c'est connaître tout ça. Connaître le Harizal, c'est déjà la chitsenyu Taqabala. Pour les filles à mettre, bismanenu. Alors, il faut reconnaître que de nos jours, afa madrigazu, anurirokim. On n'est même pas vraiment dans ce niveau-là. Mais, vous voyez, c'est pas pour se décourager qu'on va voir, parce qu'on va voir la suite. Mais c'est sûr que des gens qui connaissent vraiment bien tout le Harizal en long, en large, en travers, tous les écrits du rachat, tout ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est sûr que cette extériorité-là, on n'est pas tout à fait au niveau déjà. On n'est même pas au niveau de la comprendre vraiment comme il faut et dans sa profondeur. Alors, il va développer un petit peu, et après, on va rentrer dans le reste. En fait, quand on étudie une suga, un sujet, que ce soit dans le Talmud ou que ce soit dans la Kabbalah, c'est-à-dire, ce qu'on fait dans la Kabbalah, on va rentrer dans un concept, dans un principe, on va essayer de l'approfondir. On va utiliser des mots qui sont des symboles. Donc, on va essayer d'approfondir des mots, des concepts. On va utiliser des monachim, c'est-à-dire des définitions qui ont été données, et qui ont été écrites. « Vemru tzadikia d'orot » à l'Ainyanim, que des tzadikim ont donné pendant diverses générations. Au BDRRZ, « Meir lanou a'inyan, la suga bebrinat makif. » Alors, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, on va parler de Zérenpin, on va parler de Malhout, on va parler de Abba ve'ima. On va en parler, on va effondir, on va voir toutes les suga, comment Abba y s'unit avec Ima, comment les horotes des Moukhin y descendent. On va manipuler ces concepts tout au long de l'étude, de l'étude du Harizal, par exemple, ou du Zohar. Mais, en fait, ces concepts-là, est-ce qu'on sait exactement ce que c'est Zah, Zérenpin ? Est-ce qu'on sait ce que c'est Malhout ? Alors, à force d'en parler, on finit par avoir certaines notions qui apparaissent. Il y a une notion, si vous voulez, il y a une notion qui fait que ces concepts nous pénètrent un petit peu, mais globalement, il reste encore ce qu'on appelle Macif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a vu en direct, ce n'est pas quelque chose qu'on sait vraiment. C'est des idées qui, à force d'être manipulées, commencent à se faire une certaine image. Mais ça reste encore ce qu'on appelle Macif. Qu'il aimait assez le Olam, en vérité, on n'a pas de perception complète de toutes ces choses-là. Je me rappelle au début, quand on commençait à étudier la Kabbalah avec quelques amis, même les autres, on ne savait pas du tout de quoi ça voulait dire. À peine si on savait ce que voulait dire les rachetez-vot, les initiales, mais on ne savait pas. Et on se plongeait, moi je me rappelle, avec certaines personnes, on se plongeait dans les écrits de la Risa en se disant, mais on est perdus. On est perdus parce qu'on n'a pas de... On ne sait pas, c'est tellement abstrait, c'est tellement... La symbolique purement abstraite qu'on ne sait pas ce que veut dire les choses, de quoi on parle. Bon, à force, à force, à force, à force, à force d'étudier, d'entendre des cours, d'approfondir, de méditer, finalement, on finit par se faire une certaine vision, le Rampral a beaucoup aidé pour ça, avec une vision clavier des choses, etc. Mais on n'a pas une vraie assaga directe, complète. Les dogmas. Par exemple, on parle de panim vachor, le côté avant et le côté arrière, de zirenpin vénugva, des sfirot, de zirenpin, de zirenpin, de zirenpin. Assaga sheesh nanum baze, imugbelet veshitrit meon. En vérité, ce qu'on comprend de za, ce qu'on comprend de nugva, de panim vachor, c'est très superficiel. C'est encore, bon, c'est un autre niveau, c'est ce qu'on comprend à un niveau superficiel. Ah, ka acher atzadikim vea kadmonim kadvu alinyanimelu, mitor asagata. Maintenant, on va lire des explications dans les sfirotimes de Hasidu, dans les sfirotimes du Rampral, dans d'autres livres, dans des drouchines de Rapraim Vital, qui fait que, petit à petit, eux, ils avaient compris un niveau beaucoup plus profond que nous, ou du moins, on en est absolument sûr, c'est évident, parce qu'on voit les niveaux qu'ils avaient, le niveau de compréhension qu'ils ont, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc, quand on s'inspire de leurs explications, on rentre dans leur, on rentre en fait dans leur approche, qu'eux, ils ont écrit sur ces nyanimelu, mitor asagata am la amiti, beorot aeynionil, ine bekoar divreem, meim lanu, ipnimiyut aeyniam bederach makif, alcool panif. Alors du coup, eh bien, ça nous enveloppe, ça fait ce qu'on appelle, c'est une idée de, une notion, si vous voulez, de ce qu'on appelle le or makif, qu'est-ce que c'est le or makif ? Ça veut dire, c'est quelque chose qui ne s'est peut-être pas complètement intégré, on ne le perçoit peut-être pas encore complètement, mais on en a une certaine perception, on a une certaine compréhension qui grandit petit à petit, ça marche un peu comme un puzzle, tiens, on a cette information, etc., ça nous fait voir sous un autre angle, on peut le comparer avec autre chose, et petit à petit, on se fait une image, mais ça reste encore ce qu'on appelle makif, alors plus particulièrement, par ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le langage est très abstrait, ce qu'on appelle le langage du monde d'Atsilout, on ne parle pas de, et même quand on prend des images empruntées au monde physique, on sait que ça n'a rien de physique, puisque c'est complètement, c'est complètement symbolique, donc on est dans un monde abstrait et symbolique, donc c'est encore plus difficile de comprendre, ça ne correspond pas au langage des mondes inférieurs, c'est-à-dire les noms d'en bas, Donc on en reçoit quand même une certaine lumière, un certain niveau de compréhension qu'on appelle makif, quelque chose qui nous dépasse un peu, mais qui quand même nous fait toucher quelque chose. Ok, ça c'est ce qu'on appelle masé bereshit, en général, c'est ça qu'on fait, on étudie les sphérens de Kabbalah et de Asilout, et plus on étudie, et plus on perçoit, plus ce makif grandit, plus on se fait inspirer, plus on amène une lumière de Kudusha, qui nous éclaire, qui nous élève, qui nous fait toucher quelque chose de profond, mais on est encore en train de tourner autour du pot. La Dargash niya, le deuxième niveau, où Alors, c'est un peu de ça qu'on m'a parlé dans tous ces cours depuis le début, c'est que le deuxième niveau, c'est quand ça commence à devenir une réalité intérieure, c'est-à-dire que ces Kavanot, ces Yehudim, ces méditations sur des Shemota Kedoshi, en fait, on arrive à les faire, à participer, de telle sorte que c'est quelque chose qui devient intérieur à nous, si vous voulez, qui devient une partie de nous. ce n'est pas simplement quelque chose de théorique qui nous éclaire, la théorie c'est très beau, ça nous éclaire aussi, mais seulement de manière maquille, mais maintenant, quand on unifie notre Nechama avec les Shemot, avec les Kavanots, eh bien, on peut finalement, ça, ça va devenir quelque chose qui est plus intérieur, donc on passe du maquille au Kedoshi, et on sent bien que là, il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus important, beaucoup plus grand, où les Hagia, les Advekut, Beitpachtut, Akhomer, Arenirnaz, Bazel, Eberina, Trotman, Asenakmerka. Pour ça, c'est sûr que il faut s'unifier avec des concepts spirituels, avec des forces divines, ça implique aussi de se détacher du matériel, au moins quand on fait ses méditations, il faut rentrer dans ce monde d'Atsinot, en quelque chose. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le Masémerkava, le deuxième niveau. C'est quoi ce Masémerkava ? C'est qu'en fait, on va essayer de devenir une Merkava pour la Shrina, pour la force divine. C'est-à-dire que tout notre être, tout notre... C'est sûrement ce qui est marqué dans certains sidorim, ce n'est pas simplement dans certains sidorim, c'est marqué aussi dans les sepharim de Yerkhudim, ce qu'on appelle le Yerkhud à Nefesh ou la méditation sur les Shemot et Kedoshim pour purifier la Nechama. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est très connu. On représente le Shemutke Vavke par rapport à toutes les parties de notre Nefesh et même de notre corps. On voit le Shemutke Vavke au niveau de Keter, au niveau de Fortman, au niveau de Binah, à chaque fois avec des voyelles différentes. Et c'est ce qui permet en fait... mais on médite de telle sorte que notre Nefesh et notre corps devient lui-même une Merkava, un chariot, un réceptacle à cette lumière divine, à cette force divine. Donc, ce qu'on appelle ici le Maasé Merkava, c'est quand on va, on n'est plus simplement dans la théorie, mais on essaye d'accueillir en nous ces forces-là, dans notre être, dans notre Nefesh, dans notre corps même. on essaye de faire un, être un support que ces non-divins, que ces lumières divines s'unissent avec notre Nefesh lui-même. Donc, on n'est plus simplement dans des concepts théoriques qui, petit à petit, nous éclairent, il nous faut comprendre de mieux en mieux. On est dans une expérience beaucoup plus directe, puisque on essaye de faire un, enfin, d'être un réceptacle. c'est ça le Inyan Merkava, c'est compris comme ça, on devient le réceptacle de cette lumière divine. Et, ok, alors, ça c'est en fait le deuxième niveau. Donc, ça, ça se fait par la méditation. Je reviens pour dire encore une fois, parce que c'est très clair maintenant, je l'ai relu dans des mahamarim, enfin, des explications faciles, dans des mahamarim de faciles. la téphila, la prière, on traduit téphila par prière, mais en fait, c'est une déviation. La téphila, c'est pas une prière, le mot téphila, il est expliqué par les maîtres de la chassidoute, justement, le fait de coller à Dieu, mais il faut d'abord, et avant tout, le comprendre comme une méditation. Dans son, dans son contrat, cette fila, le rabbi Ariad, explique que toute la téphila, elle a été construite comme une méditation, c'est une méditation, et c'est une méditation active, c'est comme ça qu'on voit la téphila chez les faciles, c'est une méditation active où on va travailler sur soi pour intégrer des notions et pour transformer, aussi, pour faire un travail sur nos midotes, un travail sur notre nefesh abamid, sur nos mauvaises midotes, etc. Alors, ça, si vous voulez, toutes ces méditations, et ici, c'est une méditation plus ésotérique, basée sur les Shemot HaKedoshim, les Yéhoudim du Harizal, eh bien, tout ça, c'est pour arriver à cette Dvekut, à cette Dvekut et cette Iqpajtut de Khomère qui fait qu'on va devenir une Merkava. Alors, il explique, c'est quoi la différence qu'il y a entre le Maséber Kava et le Maséber Ashi ? Chez Maséber Ashi, ou Limoud Bilvad ? Le Maséber Ashi, c'est rien que de l'étude. Ou Masé Merkava, ou il cache route les Olamot et les Onim à l'idée d'Yéhoudim. C'est qu'on va s'attacher, on va se connecter avec ces mondes supérieurs, avec ces mondes spirituels, avec cette dimension divine. « Asher Sa, As, Mesig, Yoter Bebekinat Finimit » Et du coup, on rentre dans une perception qui est beaucoup plus intérieure que simplement, si vous voulez, technique, intellectuelle des choses. On va percevoir quoi ? C'est-à-dire, on va en avoir une connaissance intérieure, une connaissance plus directe, plus intime, ça ne passe pas par forcément des explications verbales, c'est une perception intérieure. Alors du coup, cette Avoda, elle va permettre à la lumière de se poser en nous et on va devenir en quelque sorte une Merkava pour ses forces divines et pour ses mondes. Donc ça, c'est les deux premiers niveaux. Le troisième niveau, c'est ce qu'on a appelé la Chokhmat Taïbo et qui est la plus élevée. « A Daga, j'échit, A Gévoa Mikoulam, c'était la plus élevée, il Chokhmat Sa Daïbo. » Alors qu'est-ce qu'il veut dire maintenant Sa Daïbo ? « Mais cette Chokhmazou, oui, avodachébo ou asagat à Orotayounid bechokcham mamach. » Le point, il est que ici, ce n'est pas simplement qu'on va recevoir les choses, qu'on va recevoir la lumière intérieurement, c'est qu'on va connecter avec la lumière dans sa source. On rentre au niveau du Choresh, des Orot. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement qu'on devient une Merkava, ça devient une union avec ses lumières, une union avec la source des lumières. « Les Asig et ta Orot er erhayu batrila. » On les voit à leur source, telles qu'elles étaient au départ. « Odifne maasebereshit. » Avant même la création, mais si maasebereshit veut le comprendre comme la création. C'est-à-dire, parce que, si vous voulez, concrètement, on parle des forces divines, on parle des schémates, on parle des sphirotes, on parle des horotes, des kilimes, mais tout ça, c'est avant même la création, proprement parlé, concrète des choses. C'est la source, c'est le plan divin, c'est au niveau de la, pour prendre une expression, de la pensée ou de la parole divine, on est au niveau de la source divine. Donc, on est avant « Masébereshit » « Ve'ajvira » « Ve'atikoun 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 » On est même avant toute la « ishtat shilut » des Olamot qui passe par un déploiement, une brisure, une réparation, etc. « Ve'oussad » « Ve'atikoun » ibour ça veut dire c'est comme c'est quoi ibour ? c'est une gestation c'est comme les choses lorsqu'elles sont ou les êtres lorsqu'ils sont encore dans la matrice dans la matrice maternelle donc ici c'est la matrice divine on revient dans la source divine des shorash akadum dans la racine primordiale des choses shaloh lamot donc on est avant les mondes avant les spirotes on revient dans la source c'est ce qu'on appelle aussi dans le langage des chastidines le nyan des spirotes agenuzotes on revient dans la yicholet dans la marchavakaduma c'est des olamot qui ne sont pas des olamot on est unifié avec le divin là c'est là qu'on a en fait la vraie compréhension on comprend les horotes dans leurs sources telles qu'elles sont pas telles qu'elles se sont telles qu'on les a vues intellectuellement ou telles qu'on les a vues intérieurement mais encore par reflet qui nous éclairent intérieurement là on revient à leur réalité si vous voulez un trincel et du coup la lumière dont on va bénéficier celle qui va briller sur nous ou celle qu'on va après pouvoir faire diffuser dans le monde comme on avait vu un petit peu avant et bien elle a une dimension qui est complètement différente parce que plus on va aller chercher la lumière dans sa source élevée et plus on pourra la faire descendre plus bas et la manifester c'est pour ça qu'il y a quand c'est dit qu'il faut faire de grandes choses avec ça du coup on va pouvoir effectivement amener la lumière tout en bas dans les degrés les plus bas du coup ça aussi ça va élever tout ce qu'on fait par ailleurs notre Torah, notre Tuila notre perception ça va prendre nos dimensions parce qu'on a connecté avec la source divine en fait donc le Yibour c'est comme si on revenait dans la matrice divine donc c'est plus que la mer Kava parce que la mer Kava c'est on devient un réceptacle pour recevoir la lumière d'H1 alors que là on reconnecte avec la source de la lumière d'H1 et du coup on peut propager et faire descendre cette lumière à un niveau beaucoup plus bas ça fait partie aussi du sol de la Géoula parce que la Géoula c'est aller chercher la lumière la plus haute pour la dévoiler au plus bas et il faut aller chercher la lumière la plus haute sinon ça ne peut pas se dévoiler en bas c'est seulement on a un principe que seulement quelque chose qui est très élevé peut se dévoiler tout en bas comme on sait que c'est connu puis Hassidout que la Hayyout qui est dans les Kélims les Kélims sont plus bas que les Horot et bien c'est une Hayyout qui est plus élevée que la Hayyout qui est dans les Horot il y a quelque chose il y a quelque chose de plus grand dans les Kélims parce que y compris même dans le matériel parce qu'en fait ça vient d'un niveau qui est plus élevé il faut une énergie qui est plus grande si vous voulez pour maintenir quelque chose qui a l'air plus bas plus dense comme la matière l'énergie qu'il y a dans la matière finalement elle est plus grande que celle qui est dans la lumière pour donner un exemple ce qui est vrai d'ailleurs même dans un monde physique ce qu'on retrouve au niveau des concepts physiques on sait que les forces nucléaires qui associent les atomes ou les neutrons entre eux ou les forces qui relient même ce qui est à l'intérieur des neutrons et des protons les quartz ce sont des énergies colossales ce sont des énergies énormes qui sont plus grandes que l'énergie qui est véhiculée par la lumière l'énergie des photons pourquoi ? et pourtant on a l'impression que c'est quelque chose qui est plus épais qui a l'air plus dense un morceau de pierre ou un morceau de métal franchement je te dis c'est tout quelle énergie il y a là-dedans il n'y a rien du tout et pourtant il y a une énergie qui est plus grande pourquoi ? alors ça c'est ce qu'on explique dans la Kabbalah c'est-à-dire que pour se manifester pour pour arriver la vitalité qui permet de faire exister une chose à un niveau très bas et bien c'est forcément une énergie une vitalité qui vient du plus haut et donc si on va chercher dans le niveau le plus haut on peut dévoiler dans le niveau le plus bas c'est pour ça que dans la facinite on insiste pour dire que que Mashiach ça va être un moment où on va se révéler cette dimension divine dans la Gashmiyot on va voir que la Gashmiyot la maternité n'est pas opposée à HM au contraire elle contient cette lumière de vie et pour le faire on a besoin d'aller chercher quelque chose de très profond et c'est cette profondeur en quelque sorte aussi ce qu'on appelle ici le Mahasé à Yibour ou le Chokmata à Yibour qui correspond aussi à ce que le Baal Shem Tov a expliqué ça correspond aussi à ce qu'on appelle les Yeroudimes du Baal Shem Tov les Yeroudimes très élevées où on rattache tout à l'essence divine on essaie de rattacher de trouver la source de la lumière dans son essence et lorsque cette source se dévoile c'est pas simplement la source dans ce moment au niveau exotérique mais c'est réellement lorsque la source de la lumière se dévoile et bien il peut y avoir la Géoula c'est pour ça que d'ailleurs dans la lettre qui avait été donnée qui avait écrit Baal Shem Tov c'est le seul qu'on a retrouvé sur ce sujet et bien la suite de ce qu'il dit c'est ce que lui a dit le Mashiach quand il est monté dans le palais du Mashiach il lui a dit que Mashiach viendra lorsque lorsque des sources jailliront à l'extérieur et que toute Israël saura faire des Yéhoudim comme toi on ne remène pas en général cette fin de fin il y a des raisons parce que le Rabbi a expliqué pourquoi mais il n'empêche que c'est le concept il est là c'est à dire c'est quoi les Yéhoudim du Baal Shem Tov les Yéhoudim pourquoi il n'y avait pas des Yéhoudim avant aussi les Yéhoudim des méditations sur les Shemot du Rizal mais les Yéhoudim du Baal Shem Tov en fait elles sont dans ce sort d'Aïdour elles sont dans dans cette idée là justement de rattacher les Horot à leur source on en a un aperçu dans les écrits de du Han Mourazaken si on regarde bien le Likute Torah ou Torah Or les Grands Mamarim Balatanya en fait c'est plus que simplement des explications théoriques c'est des sources de méditation de Yéhoudim sur les Horot ce qu'on appelle le Horat Sovev le Horat Mémale que tout ça se rattache à la Mahotovat Smuto qui est son essence divine qui est au-delà de la compréhension intellectuelle etc. toute cette notion de Yéhoudim elle a pour but de nous rattacher petit à petit à cette conscience de l'essence divine donc la conscience des choses dans leur source tout en le véhiculant et en le manifestant dans le monde en bas c'est 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 ça en fait la voie du Bal Shem Tov la voie du Bal Shem Tov c'est d'arriver à se connecter à la source ultime la source de l'essence divine tout en étant dans ce monde physique et au contraire en le manifestant dans le monde physique par par une avoda par une avoda après concrète où on fait les choses concrètement tout en étant connecté avec la source à ce moment là c'est plus que le Massey ça peut être des choses simples non ? bah oui une action une mitzvah simple qui fait des non ? ça peut être dans et ça peut même être par quelque chose qu'au départ tu aurais pensé que ce n'est pas une mitzvah c'est pour ça qu'il y a un concept qu'on appelle d'arriver à avoir cette connexion même quand tu es en train de faire quelque chose de profane et où tu fais quelque chose qui est profane donc c'est pas tu es en train de travailler tu es en train de manger tu n'as pas l'impression que tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire mais tu peux t'attacher à l'essence divine même en faisant ça et c'est pas et c'est lorsque tu vas t'attacher à l'essence divine tu vas avoir une kavana profonde sur la Hatzmuth que grâce à cela finalement même le niveau le plus profane va être sanctifié mais en fait c'est plus que sanctifié c'est va révéler le divin c'est plus exactement ça ça c'est le Tahlit normalement il faut qu'on arrive à montrer ça dans le monde entier qui est au-delà de la dualité entre Khol et Kodesh entre le sacré et le saint et bien et le profane pardon et bien il y a la dimension divine c'est cette dimension divine qui anime cette vitalité cette essence divine qui est la source de tout ce qui existe donc y compris de ce qui peut être considéré comme profane comme non non sacré donc même dans nos actions quotidiennes on n'est pas tout le temps en train de faire une mitzvah en réalité au sens où on se retrouve dans le chupin mais en fait dans tout ça peut être un support de dévoilement de ce point de vue là on est tout le temps dans une mitzvah ça dépend comment on peut jouer avec les mots mais c'est l'idée d'arriver à dévoiler ce niveau à vivre avec cette conscience du niveau le plus élevé dans la vie quotidienne ça c'est ce qu'on a on voit ça beaucoup dans tous ces cours de Rassidut c'est quelque chose qui est qui est central mais évidemment ici c'est compris aussi pour des Mekoubalim des gens qui sont déjà dans un haut niveau et qui veulent pas simplement rester dans le théorique pas simplement rester dans une certaine réceptivité mais remonter à la source sans être pessimiste il faut quand même remarquer que à notre grand regret dans nos générations on se sent très loin de tout ça on se sent très loin de tout ça si on comprend vraiment dans la petite minute de la Kabbalah sur les horotes et les schémotes etc ce qu'on a dit la parenthèse qu'on a dit sur cette avondation de la Rassidut où finalement même quelqu'un de simple il peut avoir une Kavana sur le divin même dans même dans cette activité plus profane ça c'est vrai ça c'est pour nous mais au niveau de la vodabnimi de comprendre l'apniminut du Harizal par exemple c'est beaucoup plus difficile malgré tout il y a eu évidemment des grandes sadikim qui sont parvenus à percevoir tout ça et on voit une idée très intéressante très importante que chacun il a compris à sa manière et dans son niveau les sadikim véritables ils sont liés à ce qu'on appelle le Kavana on avait déjà développé cette notion d'axe central justement ce qui nie la droite et la gauche mais aussi le haut et le bas c'est-à-dire pourquoi ? parce que là on va pouvoir se connecter avec une directement avec le divin chacun à notre niveau donc ça vous allez me dire c'est surtout les sadikim mais quand même on voit qu'on peut en faire quelque chose c'est sûr que le côté théorique il est important c'est important d'avoir des concepts d'avoir une notion de laïcetal shemite comment fonctionnent les olamotes quels sont les uns qui sont au-dessus des autres ils sont au-dessus des autres comment ils se unissent en tueur donc il faut comprendre les principes les lois qui gèrent ces mondes etc des fois c'est difficile tu te dis mais attends je ne comprends pas c'est trop je ne sais pas je prends ce faire tort à Trakham il y a certains pour qui ils ont des facilités pour moi c'est très difficile d'accord tu t'es dit il y a beaucoup de nos saguines beaucoup de choses beaucoup de concepts beaucoup de détails on se perd alors qu'est-ce qu'on fait en réalité d'abord il faut il faut trouver les bons livres au sens les livres qui nous correspondent à nous c'est ce qui va développer un peu plus loin et quand on il ne faut pas faire des choses qui sont trop élevées par rapport à nous sinon ce n'est pas bon on se perd trop mais dans tous les cas ça peut demander des efforts mais ces efforts vous savez c'est la Torah l'étude de la Torah repose sur cette notion d'effort c'est ce qu'il a expliqué au cacher cacher il faut étudier et re-étudier et on va étudier on va étudier fois après fois on ne va pas on ne va pas se décourager c'est ça tout le truc c'est que on va continuer on ne va pas se décourager ça ne marche plus ok alors on va essayer comme ça voilà c'est tout jaune comme ça en plein de lumière et on va on va étudier fois après fois jusqu'à ce qu'on arrive petit à petit à à comprendre après les choses dans la Chochmata Kabbalah d'accord c'est à dire que si c'est difficile la Rézal mais quand même qu'on sent qu'on a qu'on a un attrait qu'on comprend un petit peu qu'il y a quelque chose alors il faut se casser la tête il faut le prendre et le reprendre et le reprendre cet aspect massébergique il ne faut pas le négliger en se disant ben oui c'est que de l'architecture non on a vu d'abord ça amène à Ormakif ce qui est très important et aussi ça construit des keli pour recevoir après cette lumière dans le massémerkava d'accord donc si on n'a pas la théorie il manque quelque chose il faut il faut d'abord passer par une dimension comment on dit virtuelle avant d'arriver à effectif ou une initiation virtuelle avant d'une initiation effective ou Mishan Nitan les Amshir ou les 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 c'est comme ça que petit à petit on ouvre on ouvre on commence à ouvrir à ouvrir une porte une porte pour les choses pour les pour les pour les si on a grâce à à force de manipuler ces concepts etc petit à petit après on va pouvoir les intérioriser et méditer dessus faire des yéhoudim c'est pas si faire des yéhoudim c'est pas si si extraordinaire que ça c'est c'est il y a il y a il y a il y a des tas de gens qui méditent qui font toutes sortes de méditations dans tout des choses orientales extrêmement orientales plein de gens qui méditent pourquoi on peut pas méditer on peut pas méditer sur des schémas takedoshin ça demande une certaine discipline comme dans tout mais si on commence à voilà par exemple on médite et du coup on arrivera même à quelque chose qui est de dans la mer c'est à dire que par exemple ok il y a des choses de base disons qu'on on a vu partout dans le Harizal partout dans le Harizal on parle de de le des schémas le schémas avec des le schémas avec des le schémas avec des le schémas avec tous les kavanats c'est toujours je prends un exemple on voit les drushim ces schémas là on les a déjà vu on les avait écrits vous rappelez et ok ces schémas là plus on va les faire plus on va les penser plus on va les étudier plus après donc on les aura étudiés dans tous ces dans tous ces limudimes et dans tous ces tous ces kavanats après ça ça va devenir presque naturel de pouvoir y méditer dessus ensuite même de les visualiser d'abord les visualiser d'une manière purement imaginaire on imagine des lettres mais après ça devient plus qu'imaginaire ça devient une espèce de perception directe et c'est comme ça qu'à la fin ça peut devenir un ma assez mer kava mais c'est à dire que on est on reçoit on reçoit si vous voulez de cette lumière c'est la lumière de ces schémotes parce que c'est des noms sacrés ils ont une dimension de grande du chat il y a un grand or qui est véhiculé par ces schémotes donc c'est pas simplement quelque chose qui est bon théorique on sait voilà c'est ça ok j'ai compris on pense qu'on sait en fait on ne sait pas grand chose on ne sait rien même mais le fait que on étudie qu'on réétudie et qu'on à la fin on passe dans le mode de méditation on peut s'asseoir fermer les yeux et méditer sur ces schémotes essayer de visualiser ça demande un entraînement c'est un entraînement comme je ne sais pas mais si vous voulez faire je ne sais pas n'importe quel travail de méditation ou n'importe mais faire un art martial il va falloir s'entraîner tu ne peux pas devenir champion de Kung Fu si tu ne passes pas des heures à t'entraîner ou de ou de Karaté ou je n'en sais rien peu importe la discipline que tu prends mais qui t'amènera peut-être après à un changement à une vision spirituelle on dit que les maîtres de Kung Fu ils ont une dimension ils peuvent ils peuvent même je ne sais pas sans bouger ils peuvent arriver à influencer sur la matière donc je ne dis pas c'est autre chose ça n'a rien à voir je ne veux pas mélanger je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de mettre les choses sur le même plan ce n'est pas ça l'idée la seule comparaison ici c'est de dire que c'est sûr ça demande une discipline une discipline au sens d'un travail de travailler sur soi et un travail qu'on fait et la voie de la Kabbalah c'est une vraie voie mais on a tendance à se décourager à se dire non c'est trop compliqué c'est pour les tzadikins ce n'est pas pour nous qu'est-ce qu'on est pour comprendre ok alors peut-être mais si quelqu'un il a un attrait il aime ça il aime il aime cette notion spirituelle alors il faut il peut il peut rentrer dedans donc il aura besoin à la fois de ce ce côté ce côté théorique qui est la première étape alors ça m'est ici demande on note ici pourquoi comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre en fait le passage il va se faire progressivement à force de méditer nous tout ce qu'on a vu et ce que ce qu'a développé le Romain Ganshan dans tous ses premiers cours qu'on a vu c'est que en même temps qu'il y a un travail de connaissance spirituelle des choses il y a un travail profond sur l'émidote qui doit se faire et ce travail il est essentiellement basé sur ce qu'on a appelé ces deux concepts de Chochma et de Bina qui est Chochma étant l'idée de Bitou il faut briser en quelque sorte notre liège enlever travailler en permanence sur l'ego travailler en permanence sur sur une forme d'orgueil spirituel qui pourrait naître à un moment ou à un autre d'un autre côté ça c'est une lien de Chochma d'un autre côté il faut en même temps qu'il y a un désir il faut entretenir la flamme du désir ça c'est le côté de Bina d'accord donc c'est à la fois Yira et Bina Yira et Hava c'est ces deux concepts qu'on appelle aussi Bitou et Hava dans la Chassidou et bien ça si tu veux c'est c'est ce qui va permettre d'activer le passage à quelque chose de plus intérieur parce que ça ne peut pas devenir intérieur si tu es encore dans un gros ego tu comprends si ton ego il te prend toute la place si ton iège ton effet chabani ton côté matériel il te prend la place mais si tu travailles dessus si tu travailles dessus par cette notion de bitou et par cette notion de feu qui va brûler les mauvaises midotes en même temps le côté du heche c'est comme c'est marqué dans les marimes de la Terebe heche tout cas d'alamizmea etc il y a une idée de quand on on amène notre feu on peut brûler le feu des clipotes le feu d'Yézara le feu d'Yézara il est grand mais il peut être avalé par le feu du du désir de s'approcher d'Hachem alors ça c'est le côté bina et le côté rochma c'est au contraire le côté d'être batel de s'annuler complètement d'annuler nos désirs par rapport à Hachem donc ça si tu veux c'est ça qui va faire si on travaille on étudie et qu'on médite sur ces concepts avec cette approche là de bitoul et de hitla alors petit à petit ça va passer dans un niveau intérieur c'est pas réellement magique c'est en fait au fond c'est quoi c'est révéler des choses qui sont en nous c'est révéler des forces qui sont dans notre méchama mais pour les révéler il faut d'une certaine manière premièrement mettre de côté les aspects inférieurs ou les transformer les élever les sublimer pour laisser la place à ces cojottes là qu'elles aient la force qu'elles aient l'espace pour se manifester donc ici ce qu'il est en train de nous expliquer c'est que le côté théorique il est important aussi parce que en fait on crée on crée déjà toute la base on crée la base de données qui va permettre après de en fait d'avoir des éléments pour pour méditer pour comprendre etc tout ce qu'on aura compris d'une manière maquive et bien on va le prendre on va essayer de plus en plus de l'intérioriser on sait très bien il y a un rapport entre le hors maquive et le hors primi ce qu'on appelle le sovev et le nemalet c'est à dire que ce qui est maquive doit devenir primi toute la démarche d'ailleurs même à un niveau de l'apprentissage en général c'est comme ça il y a des concepts qui sont d'abord maquives même si on se place simplement à un niveau extérieur parce que c'est maquive c'est la chose qu'on ne comprend pas très bien puis quand on les a bien compris ça veut dire que c'est tout mais là ce n'est pas simplement bien comprendre au niveau intellectuel parce que c'est presque impossible parce qu'on parle de choses qui sont de l'ordre d'axilout qui ne sont pas de l'ordre de l'humain mais de l'ordre du divin donc la seule manière en fait c'est d'abord d'en recevoir la lumière et dans la lumière attention ce n'est pas simplement question de vision c'est une question aussi de perception d'une force quand on reçoit la lumière qui vient d'Asurat récède par exemple en fait on ressent le récède d'Ashim c'est pas simplement au niveau qu'on a vu telle ou telle couleur ou quelque chose comme ça c'est que on ressent la force divine on l'aperçoit au fond de nous donc juste une autre parenthèse parce que ça c'est des cours entiers là dessus sur ce concept c'est que quand on prie on prie pas à l'Asurat récède on ne prie pas à tel ou tel mida on n'est pas en train de faire une espèce de théurgie on va prendre des forces divines on va essayer de les manipuler c'est pas du tout ça on prie toujours à l'essence divine on veut être connecté avec cette essence mais qui va se manifester au travers de tel ou tel aspect telle ou telle forme tel ou tel nom ça c'est pour passer donc effectivement du 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 donc du 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 sur les les sur les noms de dieu que finalement tout d'un coup les la connexion va s'établier d'être une question oui quand on parle de méditer sur les noms de dieu parce qu'on peut être un tout petit peu plus précis si on veut le faire là maintenant ce soir ça commence par quoi moi des fois je sais méditer même un petit peu faire ce qu'on a appris mais après je ne sais pas si je perçois les bonnes choses moi je ferme mes yeux j'essaye de me concentrer je ne veux pas dire que je vois des formes c'est ça peut-être que ça reste complètement froid c'est pas forcément qu'on arrive à le percevoir tout de suite mais disons que c'est comme si on arrive à par exemple tu vas commencer par méditer sur le nom Yud Kivav Ké tu vas visualiser le Shem Yud Ké Vav Ké au départ ça va être peut-être ça va être peut-être Fitsoni mais d'un autre côté ça peut devenir après Ptimi donc si tu médites par exemple sur le Shem Yud Ké Vav Ké et Ké et Ké et tout ça c'est les Shemots Roké on avait juste vu y en a parce que les deux les deux Shemots de Rokma Obina les deux Shemots principaux c'est et Ké comme dans et Ké Haché Roké et Yud Ké Vav Ké d'accord mais en fait quand on les croise ça fait Alif Ké Vav Ké et Alif Ké il y a plusieurs manières soit ça fait encore et Ké comme ça soit ça fait et Ké Vav Ké comme ça soit après quand on les croise après on arrive même au Shem de Alif Ké Vav Ké qui est aussi un Shem Kadoch qui est le Shem Yudat bon peu importe là je suis en train de partir dans dans autre chose mais l'idée c'est c'est tu vas prendre le Shem et tu vas méditer tu vas réfléchir tu vas imaginer cela tu vas essayer de visualiser tu vas me dire peut-être au départ il ne va rien se passer mais à force de t'habituer à faire des choses comme ça à force voilà c'était ça ce que je voulais dire à force de de méditer sur le nom de la Shem sur le Shem Yud Ké Vav Ké qu'est-ce que ça représente le Vav qu'est-ce que ça représente le E etc et bien petit à petit ça va ça va commencer à construire après tu peux tu peux méditer sur le sur les Shem Av Sag Maben les quatre noms principaux on dit méditer encore une fois c'est relire plusieurs fois c'est réfléchir au nom il avait donné une technique c'est par exemple tu regardes le Shem Yud Ké Vav Ké voilà on reprend le Shem Av donc le Shem Yud Ké Vav Ké tu le regardes sur ta feuille dans ton livre et puis tu fermes les yeux et puis tu regardes à nouveau tu ouvres les yeux et tu refermes les yeux jusqu'à ce qu'à un moment c'est comme si il y a une impression visuelle à un niveau presque physiologique qui fait que il y a quelque chose que tu commences à voir à l'intérieur tu vois et petit à petit tu t'habitues tu t'habitues après à faire ce qu'on appelle les Yerudim c'est à dire à unifier ces noms les Yerudinaires les grands Yerudim les Yerudim les plus classiques le Shem Avaya le Shem Avaya qui est le Shem Avaya qui sont les les choses les plus classiques je ne sais pas je peux faire un premier écran tu vois vas-y un premier écran ça je l'ai pris juste avant il y a d'autres choses mais si tu veux je peux t'envoyer ça c'est important de connaître ces quatre schémotes c'est important de connaître le Shem Yub Kevavle le Shem Ekié le Shem Adnot et en fait ce qu'il y a c'est qu'après il y a ce qu'on appelle les Yerudim au sens où tu les unifies ça veut dire quoi unifier ? quand on les unifie unifier ça veut dire tu prends tu peux faire ce qu'on appelle par exemple un Shilouv un Shilouv de Shem Ad ça veut dire tu prends le Shem Yub Kevavke avec le Shem Adnot alors le Shilouv ça va faire Yud Aleph Aleph tu vois ça ça fait Yud Aleph et Aleph Aleph donc ça fait Yud Aleph Kevavke et Aleph et Yud et au début ça peut te paraître un peu difficile à retenir mais c'est pas très difficile après tu peux faire tu fais la même chose avec le Shem Yud Kevavke le Shem Yé donc ça fait Yud Aleph Keke Vav Yud et E on a un dessin tu as un schéma de ça ? tu as un schéma de... ouais j'ai un schéma de ça est-ce que je peux vous le montrer maintenant est-ce qu'on a écrit ici je ne sais plus non mais je peux vous le sortir on l'envoyait plus tard ouais ouais alors c'est dans on va sortir on va sortir maintenant si vous voulez ouais donc ça ça c'est des choses aussi qui sont très classiques dans les Kavanats c'est-à-dire dans les Kavanats on a on a beaucoup de on a beaucoup cette notion-là de Yihud de Shilou entre les Shemol par exemple attendez que je vous trouve un endroit c'est un peu difficile parce que c'est très considérant donc c'est déjà c'est un peu dur mais voilà ça c'est vrai je suis tombé sur le schéma parnassin ça vous intéresse le schéma parnassin voilà je vais vous montrer un un Yihud alors attendez voilà on va être bien tac ça c'est une Kavanat qui intervient dans par exemple quand on fait Asheré ou quand on fait ici dans Shomea Tefila donc là c'est le Kavanat de cette Brakha il y a un Shem Kadosh extraordinaire ici ça peut très bon pour la parnassin vous pensez à ce Shem-là pendant Shomba Tefila aussi c'est un Shem qui est je ne vais pas le prononcer parce qu'on ne peut pas le prononcer mais en réalité qui est le secret de la parnassin pourquoi ? donc ça vous intéresse mais vas-y vas-y prends-le en faute c'est quoi c'est quoi le secret de la parnassin parce que en vérité il ne tombe pas de n'importe ses Shemots c'est un nom qui désigne l'essence divine tous les Shemots à quai de Chine les Shemots principaux les Shemots secondaires désignent toujours Dieu mais Dieu en tant qu'il se manifeste selon tel ou tel il va manifester tel ou tel mida l'Ikan dans le Saint ça veut dire dans le Yakar dans la richesse et Nosa vient miraculeusement le secret de la parnassin si quelqu'un il veut comprendre qu'est-ce que c'est que le secret de la parnassin c'est qu'il doit s'attacher à l'essence divine qui miraculeusement lui fait lui donne sa subsistance comme on l'a vu au moment du don de la manne et en fait ce Shem Kaddosh exprime cette idée là que tout est miraculeux tu peux travailler pendant des heures et des heures sur un dossier finalement ça aboutit pas ou inversement tout d'un coup tu reçois un coup de téléphone et tu as une brocha qui te vient sans l'avoir même imaginé avant ça tout dépend du Nes donc déjà tu te mets par rapport à ça après il y a le fameux Yeroud de Poteratia Decha donc ça c'est un Yeroud qui est connu donc le Yeroud de Poteratia Decha c'est un passouk donc qu'on dit dans Haché qui vient du Téline de Haché mais qu'ici on peut être Mith Kaven alors c'est juste une Kavana c'est un Yeroud qui est dans la Tfilah mais qu'on prononce pas il y a quelques Yeroudines qui sont inclus dans la Tfilah dans la Tfilah des Mekubani donc mais ça c'est très beau c'est le Sidour de Harizel que tu as là ouais c'est un Sidour à Harizel en fait ça c'est le Sidour de Rav Morgenstern ah ouais qui fait 1059 pages mais en fait c'est plus que ça beaucoup plus c'est beaucoup de Kavana si vous voulez je peux vous l'envoyer aussi ce Sidour et je peux vous l'envoyer aussi tous les Sidour le Sidour ouais ouais je peux vous envoyer le Sidour entier le Sidour entier moi j'ai le Sidour du Harizel justement je l'ai travaillé dessus voilà il y a des choses intéressantes mais attention il y en a des plus modernes qui sont mieux je vais t'envoyer des liens si tu veux télécharger des choses qui sont beaucoup plus qui sont bien imprimées bien claires parce que les Sidouris qu'il y avait il y a 50 ou 100 ans ils sont tout petits je ne sais pas si tu vois je suis là mon regard oui oui ça c'est celui de base mais c'est une édition qui a été refaite mais c'est quand même quelque chose d'ancien tout est ça c'est le Sidour il est déjà pas mal ouais et on trouve ce que tu as mis là dessus ouais ce Sidour voilà c'est sûr c'est sûr même dans les Sidouris normaux il y a ce Shem Kadosh il est marqué alors regardez voilà un exemple de Yeroud sur un Passouk parce que les Yeroudimes sont souvent des Psykiens on va prendre le mot Poteratia Decha Poteratia Decha les Rachités Vot les initiales ça fait Peh Aleph Yud Peh Aleph Yud c'est un Shem Kadosh donc on médite sur ça mais c'est aussi la Gematria puisque Peh c'est 80 Aleph c'est 1 et Yud ça fait 10 donc en tout ça fait 91 91 ça veut dire 26 et 65 20 et 65 ça fait 91 n'est-ce pas la Gematria de Amen la Gematria de Ilan mais c'est la Gematria du Shem Yud Ké Vav Ké et Adnoud 26 et Yud Ké Vav Ké et Adnoud c'est 65 donc on va être Midkaven pour Teratia Decha le Shilouf bon là les deux Yud ont été créés en grand pour une raison précise qu'on va expliquer après mais en fait on est Midka-Lef voilà le Shilouf Avaya Adnoud Yud parce que là vous retrouvez le Yud vous retrouvez le E ouais ouais vous retrouvez le E peu importe bon ça marche pas comme je veux vous retrouvez Yud c'est en fait Yud Ké Vav Ké et Adnoud qui sont entremêlés d'accord il y a la première lettre du Shem Yud Ké Vav Ké ensuite la première lettre du Shem Adnoud ensuite la deuxième lettre du Shem Yud Ké Vav Ké la deuxième lettre du Shem Adnoud la troisième lettre du Shem Yud Ké Vav Ké la troisième lettre de Adnoud quatrième quatrième d'accord donc ça c'est une Kavana c'est un Yeroun entre deux Shemots ce Yeroun entre deux Shemots il fait descendre un Shepha il correspond dans les Sfirot à à à à à Tiferat et Malhut ce qu'on appelle Zun Zé Rampin et Nugva d'accord qui sont en fait donc on unifie ces Sfirot on unifie ces Partsoufis on unifie ces deux Shemots pourquoi les deux premiers le premier Yud et le dernier Yud ont été mis en évidence parce qu'en fait au départ ils sont un c'est ce qu'on a vu dans la symbolique du Aleph et donc Poterat Yadéha c'est qu'on veut que ce Yud il se déploie il se déploie maintenant pour pour donner tout le déploiement justement de la Braha et du Shepha mais après après on peut voilà on a aussi les Kaven aussi c'est ces deux Shemots qui sont deux Shemav et qui correspond aussi au Shinaïn Orod qui sont 370 lumières qui sont Aleph, Lamed, Aleph, Lamed tout ça c'est évidemment dans le Zohar et dans le Harizal ça c'est l'explication en réalité après on peut rentrer dedans et ça fait encore une autre Shem Kadoche quand on dit Masbiyah alors il y a encore une autre Gematria ça correspond à ce qu'on appelle Shem Kata qui est une autre Shem Kadoche et là il y a encore un Shiluv qui est aussi pour la Parnassa pour le faire descendre le Shiluv entre le Shem Yudke Vavke et le Shem Kata qui est un Shem Kadoche le Shem Kata qui est en fait on apprend des Safet Évod de Potéar et Tchadéha Potéar et la dernière lettre c'est un Khe la dernière lettre c'est un K et la dernière lettre c'est un K donc ça c'est écrit un Shem Kadoche qui est ce Shem là 91 on a dit c'était P-L-F-Y-U mais ça correspond aussi à Samar Aleph Lamed qui est aussi un Shem Kadoche c'est sur le drive du Rav Mogenstein sur son Dropbox avec les Faris je vais vous envoyer je ne sais pas la vérité je ne sais pas peut-être je ne sais pas il faut regarder ça s'appelle Sigo ouais ok si tu sais où est-ce que tu peux trouver tu peux trouver sur moi j'ai le lien Ibrou mais je vais vous envoyer un lien d'un autre Mekouban donc Nébrak ou Dametou et Sigo ok avec plaisir voilà ça c'est alors ça c'est ça c'est dans la Tfilas mais il y a deux Tihudim qui sont mais à chaque fois vous voyez par exemple on va être Mith Kaven c'est chez Mok c'est à peu près toujours le même chez Mok ça paraît très compliqué au départ mais c'est pas si compliqué alors ce que je disais tout à l'heure sur le lien de Zikou il y a un FH peut-être on peut le voir ici voilà c'était là c'est un peu très sensible là voilà ça c'est la Kavana c'est une Kavana qui fait déjà des pages et après on a mis Kaven voilà ce qu'on appelle quand on arrive là dans avant la Amida mais en fait c'est aussi avant chaque partie de la Tfilas il y a ce qu'on appelle ce qu'on appelle le 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 Tikkun Améfesh alors vous voyez par exemple on va penser que le Shemyu Kevavke avec le Kamats qui est le comme on l'avait déjà expliqué qui est la voyelle de Keter alors on l'imagine au niveau de notre Keter à nous le Shemyu Kevavke avec le Patar qui est la Sphira de Chochman on l'imagine au niveau de notre Chochman à nous notre cerveau droit même chose pour Bina avec le Tsere d'accord ici il y a le Da Telion qui se situe au-dessus du en partie supérieure du Fou au-dessus et et ça alors le Kavana ici c'est 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 cette fois le Shem le Shem Sag ça c'est le Shem Sag Yud Ke Vav Ke écrit comme ça c'est-à-dire Yud Vav Dalet Ke Yud Vav Alev Vav Ke Yud c'est le Shem Sag 63 donc cette fois on évite Kaven cette fois ça il y a des raisons pourquoi c'est ce qu'on appelle en fait il y a de la mer Kava ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire que on imagine que tout notre Nefesh tout notre corps il devient ici on a par exemple la Kavana au niveau des yeux des oreilles pardon donc Ozen Yamin donc Ozen ça fait 58 en Gematria donc en fait c'est le Shem Sag sauf que au-dessus du Yud à la fin c'est un E donc là c'est un E et ça devient ça fait 58 c'est 63-5 d'accord donc on a un Shem un Shem un Shem Noach ici un Shem Noach ici qui correspond aux oreilles donc t'imagines que ton oreille tu vois ton oreille et ça c'est l'oreille interne la partie limite de l'oreille tu visualises dans l'oreille interne dans l'intérieur de l'oreille ce Shem Kadosh qui fait Gematria au Zen oreille et dans le Hitson tu visualises pour le le Shem Kelabaya qui fait aussi qui fait aussi 57 c'est-à-dire avec le Kholè ça fait 58 donc Kelabaya c'est plus extérieur que Yudkevavke tu vois donc c'est pour ça que ça correspond à l'extérieur de l'oreille donc dans l'extérieur de l'oreille tu visualises ce Shem dedans ça c'est une méditation qui est très connue très importante au niveau du Khotem c'est-à-dire du nez on a sauté les yeux voilà les yeux c'est toi aussi ça c'est l'œil droit et l'œil gauche pour visualiser ces cinq ces cinq lumières et aussi ces cinq Shemot enfin c'est cinq Shemot ici dans la Tzibout c'est le Shem A mais en fait c'est le Shem Yudkev ça s'est étudié en fait après au niveau de la bouche voilà alors la bouche il y a la Shem Yud c'est le Shem Sag mais en même temps le Shem Sag ça fait 63 plus les 22 lettres de l'alphabet les 22 lettres donc ça fait 63 et 22 donc on arrive à 85 qui est le Gatronatrien du mot P donc on retrouve ça dans la P qui veut dire la bouche donc on retrouve dans le secret de la bouche en réalité c'est le Shem Sag bon pourquoi le Shem Sag il faudrait expliquer ça prend du temps mais en tout cas c'est ça la Kavana avec les 22 lettres qui sont classées ici dans leurs 5 catégories c'est-à-dire suivant les différentes parties de la bouche qui sont utilisées pour les prononcer les guturales les palentales les linguales les pardon les ouais les les sifflantes les boumaphs celles qui sont dites avec les dents celles qui sont dites avec les avec les lèvres d'accord et puis bon on peut rentrer encore dans d'autres détails il faut mieux taper il faut mieux taper c'est bon chez dans le bras droit ça c'est le côté de chesek dans le bras c'est le côté de le bras c'est le voyeur de le chesek le bras qui est au niveau du tronc donc on vit au niveau du tronc le chen le chen le chen le chen et puis d'accord et ça c'est le chen du brit donc à chaque fois aussi dans la chen il y a aussi d'autres chen voilà dans la chen du corps normalement il n'est pas ramené ici le chen mais il y a aussi par rapport au chen et le chen il faut se ramener ici mais sous cette forme là c'est-à-dire qu'on a le quai de le king ça c'est le quai de le king je ne suis pas en train de méditer donc cette méditation cette méditation normalement il faut faire ça tous les jours avant la defila parce que en ayant la kavana qu'on va devenir une mère kava donc c'est le deuxième degré dont on parlait tout à l'heure parce que c'est ça la defila c'est devenir une mère kava et après même plus rentrer dans le sceau d'aïbourg pour s'attacher à la exmoot mais déjà on est une mère kava un support un chariot réceptacle de la lumière divine donc ça c'est une kavana c'est cette kavana en fait tu peux nous envoyer le lien ? ok je vais vous envoyer le lien plaisir je vais les mettre sur ça s'achète où ce signeau par exemple ? c'est celui-là que tu recommanderais ? celui-là il s'achète pas pour en avoir un comme ça à la maison ? celui-là il s'achète pas il a même pas été imprimé moi je l'utilise parce que je l'ai je l'ai imprimé je l'utilise enfin je l'imprime sur les classeurs quoi ouais mais à part ça il y a d'autres sfarines que si tu veux vraiment savoir où tu peux les acheter ça dépend aussi la plupart ils sont avec le moussard c'est farane celui-là il est fait avec le moussard ça ressemble pratiquement au télataché c'est farne ? ouais voilà pour aujourd'hui donc en résumé la kabbala a une dimension théorique et une dimension évidemment pratique pas au sens kabbala maacite mais au sens de du navodin intérieur où finalement on connecte avec l'émotion on fait un avec l'émotion ok alors Bézat Hachem il connaît bien tout sinon le le grand c'est faire qu'il faut avoir c'est celui-là petite idée c'est ça la charroire à Kodesh ça c'est c'est dans les chemins voilà ça c'est que dire c'est de qui ? ça de Rappré-Vita c'est de Rézal ça fait partie des chemins qui arrivent c'est le charroire à Kodesh charroire à Kodesh moi j'aimerais bien que si on pouvait faire un chiffre sur le chez M.A.Parnassa sur le oui de manière totalement désintéressée et et surtout sur le totalement vous savez quand tu fais quand tu fais une conférence et que tu vois que tous les gens commencent à s'endormir parce que c'est en train de parler de trucs qui endort tout le monde évidemment tu dis mais maintenant je vais vous révéler le solde de la Parnassa tout l'un tout l'un tout l'un ça dit Parnassa Gématria Neshama donc ouais Gématria Neshama Gématria Mishna Gématria Shrina en réalité le solde de la Parnassa c'est c'est la chaîne qui m'effarnece le mot la Mishna ouais la Mishna bien sûr c'est de la Mishna quoi d'étudier la Mishna ouais mais parce qu'en fait la Parnassa non on croit c'est c'est problème d'argent mais c'est pas ça autre chose c'est parce que ce qui compte c'est la Bera en fait c'est d'être dans la Braha tu peux avoir tu peux gagner beaucoup d'argent et perdre immédiatement ça marche pas c'est une sorte de tracas je sais pas il peut se passer toutes sortes de choses mais si ça vient que tu sens la vraie la vraie bonne Parnassa c'est quand tu sens qu'Hachem il te donne et tu donnes et tu donnes au monde et après il y a un moment même quand tu fais ces Yerudim là tu fais cette fila c'est pas du tout pour toi que tu fais c'est même plus ça t'intéresse plus puisque t'es complètement Batelle normalement dans la Mida t'es tellement Batelle qu'il n'y a plus ton égo il n'y a plus ton désir propre c'est uniquement amener le Shikha d'Hachem parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Parnassa alors il faut faire descendre cette Parnassa il faut faire descendre ce Shepha il faut cacher Minamen Saliméa qui se révèle dans la Gashmiot concrètement dans la Braha dans le Hoshère avec Kavod pourquoi on a besoin de Hoshère on ne peut plus rester dans cet exil ces souffrances des gens qui sont dans le manque et la pauvreté le dénuement il faut c'est un Hibol Hashem c'est une profanation du nom divin donc il faut faire descendre ce Shepha il faut amener ce Hoshère pour le monde entier alors qu'après nous on en bénéficie individuellement de l'Hashem parce qu'on se met dans la Braha mais le but en réalité c'est d'amener Hashem dans ce monde c'est d'Irab et Tartemim c'est ça tout le mien de l'Atfila en même temps mais si vous voulez demain on peut revoir un peu ces Kavanotes un peu plus en détail on peut les apprendre si vous voulez merci 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 les amis on fera une Havruta avec Tzak il faut vraiment qu'on en a parce qu'il faut faire Havruta on va revoir ceci merci beaucoup en tout cas merci beaucoup avec nous à demain à demain à demain salut tout le monde merci bonne soirée bonne soirée